En petit et grand bassin, 37 médailles internationales, 84 fois championne de France et 100 records battus en 10 ans de carrière. Comment vous vivez, vous, cette désillusion qui s'appelle Laure Manodou, c'est quelqu'un que vous connaissez parfaitement, comment vous avez vécu ça ? Écoutez, je vis, ça me fait ni chaud ni froid, c'est malheureux pour l'athlète. On ne fait pas tout et n'importe quoi, et puis qu'on croit qu'on va arriver là-bas et qu'on va faire un one-man show, ça ne se passe pas comme ça. En 2007, au sommet de sa carrière, c'est le moment où elle choisit la fuite. Pour les beaux yeux d'un fiancé italien, elle part s'entraîner en Italie. C'était difficile de se remettre dans la course après hier, je suis déçue et je me demande même si ça aurait continué. Je me suis fait prendre un peu dans un engrenage d'envoyer une photo, et puis après, vu que j'en avais envoyé une, je me disais que si j'arrêtais, forcément, il avait la première, donc il a la mettre sur Internet. Donc j'ai continué, continué, et puis jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ce n'était pas normal. Quand on est avec une personne à 20 ans, on pense que c'est l'homme de sa vie et que le monde est tout beau, tout rose, alors que non. Et surtout qu'après, ça peut être une vengeance, et on peut très mal le vivre, donc il faut faire attention. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin dans votre livre pour être scotché. Première page, première ligne, je n'ai jamais aimé nager. Alors est-ce que ça, c'est une formule pour aider les journalistes à commencer leurs interviews, ou c'est la vérité ? Non, c'est la vérité, je n'ai jamais aimé nager, mais par contre, j'ai toujours adoré gagner, et c'est ça qui me faisait aimer, justement. En novembre dernier, pour finir en beauté, elle devenait championne d'Europe du 50 mètres d'eau, et montait sur le podium avec sa fille Manon, qui quand elle sera grande, fera comme maman. Elle sera une immense championne.